Ici Georges Tark et Bobby Smith pour vous servir. Bienvenue sur Lazer Game TV et merci pour votre petit pouce en l'air qui fait bien plaisir. Alors aujourd'hui nous allons vous montrer trois exercices pour améliorer vos tirs en longue distance. Ce sont souvent les tourelles qui... Sniper. Ou tourelles ça dépend de votre éducation. En tout cas, si tu es comme Alexis Bray, super le tuto. J'espère pouvoir tester au plus vite vos conseils pour devenir un raptor redoutable. Les snipers ne me font même pas peur. Alexis, méfie-toi des joueurs qui vont s'entraîner au shoot longue distance. Bon en tout cas, Alexis le raptor, tu gagnes au passage une petite partie pour 10 joueurs. En tant que raptor au middle, vous pouvez aussi être amené à viser des joueurs au loin. C'est pourquoi il est vraiment important d'être à la fois bon au tir de près, mais aussi au tir de loin. Pour ce premier exercice, placez-vous dans une zone pas très large du labyrinthe, mais avec une vue la plus lointaine possible. Et de temps en temps, les autres joueurs passeront dans votre champ de tir. Votre objectif ? En shooter un maximum. Une fois que chaque joueur est passé trois fois, échangez votre poste avec un nouveau joueur. Le deuxième exercice vous fera travailler sur les larges zones. Le tireur se poste à l'étage, sur une zone offrant une vue la plus large possible sur le bas. Au signal, les joueurs cibles, postés au rez-de-chaussée, passeront dans votre champ de vision au hasard. Parfois loin, parfois plus proche, parfois seul, parfois en groupe. Et bien sûr, l'objectif est là aussi de shooter un maximum de cibles. Une fois que chacun est passé trois fois devant vous, échangez les postes. Et bien sûr, il y a aussi des variantes à ces entraînements. La première est de vous configurer en mode coup par coup. Cela augmente grandement la difficulté. Et bien sûr, vous pouvez aussi corser un peu plus la difficulté en désactivant certaines cibles. Les cibles épaule, les cibles pistolets, etc. Dernier niveau difficulté. Éteignez toutes les cibles. Ah ouais, ben là, c'est forcément très 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 difficile. Sauf, bien entendu, les cibles épaule. Le tir toujours en coup par coup, bien évidemment. Et si vraiment vous êtes des vrais, mettez-vous un nombre de chargeurs égale au nombre de joueurs qui vont passer devant vous. Un tir, un shoot, pas le droit à l'erreur. Maintenant, c'est à vous de jouer. Alors bien sûr, vous faites peut-être chez vous d'autres entraînements. Certainement avec des idées qui pourraient permettre aux autres joueurs de s'améliorer sur les longues distances. Si c'est le cas, dites-nous tout en commentaire. Et si vous êtes cités, vous gagnerez une partie pour 10 joueurs. Merci à vous et... Et je crois bien qu'on a oublié le troisième exercice, non ? Oui, mais c'est pas des shoots longue distance. Ouais, je sais, mais ça permet quand même de bosser l'agilité en haut. Ouais, ouais, mais j'ai faim là. Allez là ! Bon allez, vite fait, parce que là j'en peux plus. Cool ! Bon allez, du coup, troisième exercice pour l'étage et les shoots longue distance. Positionnez-vous à l'étage. Les autres joueurs restent en bas dans plusieurs zones différentes, mais visibles. Au top, la première cible se met à compter à voix haute jusqu'à 5. Un, deux, trois, quatre, cinq... C'est quoi après 5 ? Mille. Mille. Vous devez la shooter avant qu'elle termine de compter jusqu'à 5. Si vous y parvenez, la cible doit annoncer... Shoot ! Une fois que le joueur cible a dit 5, un deuxième joueur, positionné ailleurs, compte à son tour jusqu'à 5, puis un troisième, encore et encore, et ainsi de suite, jusqu'à ce que chacun des joueurs ait compté au moins une fois jusqu'à 5. L'objectif de cet exercice est de vous faire bouger et de vous apprendre à réaliser des touches de loin en un temps record. Et comme d'habitude, vous pouvez augmenter la difficulté de l'entraînement de plusieurs manières. Les joueurs adverses marchent dans le labyrinthe et essaient d'esquiver vos tirs. Et bien sûr, vous vous êtes en coup par coup. Et en plus, certaines cibles de leurs gilets sont désactivées. Le tout en même temps. Ben ouais, là c'est hardcore. Faire ces exercices régulièrement avec votre équipe vous permettra grandement de vous améliorer aux tirs longue distance. Très important du coup, surtout si vous êtes sniper. Tourelle. Ou si on allait manger plutôt. Bonne idée. A très vite sur LazerGameTV. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.